Bonjour madame, rappelez-nous votre nom s'il vous plaît. C'est le commandant Kamara Aïcha Sanguiana. Et vous êtes là en tant que ? En tant que chef de service de la commune de Ratouma, de service d'incendie et de secours de Matoutou. D'accord, vous êtes là, quelle est votre mission réellement ici ? Notre mission ici c'est de sauver les personnes et leurs biens. L'incendie, le sécurisme et le sauvetage. D'accord, aujourd'hui vous êtes une femme, on voit beaucoup d'hommes ici. Comment vous accueillez cela, votre nouvelle responsabilité ? Je suis très ravie, très contente de faire le char, de représenter mes collègues femmes. Nous femmes, on peut si on veut. Ici ce n'est pas un service qui est un peu facile, parce qu'avec l'incendie, une femme dans l'incendie, dans le sauvetage, ce n'est pas facile. Mais si tu veux, tu aimes, tu peux. Donc j'ai aimé ce corps-là. Donc je veux servir le corps et je m'adopte. Vous avez fait combien d'années au service de ces collègues ? Depuis, on est engagé en 2004. En 2004 comme fonctionnaire de la protection civile. On a commencé par sous-brigader, brigader, jusqu'à maintenant là je suis commandant de la protection civile. On a que souvent les pompiers d'être en retard ou bien qu'il manque d'eau. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à cela ? Le retard, la plupart est dû à l'alerte. Non seulement la population ne donne pas l'alerte à temps, ils se font d'abord pompier avant d'appeler la protection civile. C'est quand ils sont maintenant incapables d'éteindre le feu, ils appellent le secours. Et à une minute de feu, on peut éteindre avec un verre d'eau. À deux minutes, c'est avec un seau d'eau. À trois minutes, il faut des tonnages de l'eau. Maintenant, si eux ils retardent maintenant pour appeler, pour donner l'alerte, le retard ne parvient pas de nous. Maintenant, pour l'eau, regardez notre camion. Même si c'est un vieil camion, les vieux camions, on les garde pleins. Quand le véhicule vient seulement de l'intervention, on les charge, on les remplit d'eau, on les garde. Nos ambulances aussi, tout est armé de nos matériels. On ne garde jamais un camion d'incendie sans l'eau là-dedans. Seulement, c'est les capacités de nos véhicules qui sont petits. Regardez dans la commune de... J'étais à Thomas, je prends l'exemple là-bas. On a un camion de 3 000 litres. 3 000 litres couvrent toute la commune de Ratoma, de Amdala jusqu'à la T8. Vous venez à un étage de deux ou trois étages pour éteindre le feu dans ça là. Ce n'est pas facile qu'un véhicule de 3 000 litres éteigne des feux comme ça là. Donc c'est ce qu'il fait. Les gens disent qu'on vient sans eau. On ne vient pas sans eau. Tu ne peux pas aller au champ sans ton daba. Seulement, c'est la capacité du camion. On n'a pas de camions de grande capacité. C'est des 2 000, des 3 000 litres, des 1 500 litres de petits camions qu'on a ici là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement pour Matoto ici ? Pour Matoto ici, il nous faut des camions, des matériels de travail. On a les gens bien formés. Chaque fois qu'on est en formation, les éléments sont là. On est prêt à partir. Mais on est en manque de matériel. Vous voyez le camionnette là ? On l'a fabriqué en ambulance. Ce n'est pas normal. Il y a les ambulances. Donc il nous faut des matériels. Le camion là, on ne peut pas couvrir tout Matoto. Quitté de Dabondi jusqu'à Dapompa. Quand il y a l'incendie à Dapompa, il faut que le camion quitte ici pour aller jusque là-bas. Donc la commune est très vaste pour le camion. Il nous faut des matériels, des camions, des véhicules d'intervention. Donc il faut beaucoup de camions ? Beaucoup de camions d'intervention. Les ambulances et les camions sont de grande capacité. S'il faut même des camions à citernes, des citernes d'alimentation. Merci madame.